C'était il y a plus de 50 ans, donc en 1962, la mezzo-soprano espagnole Teresa Berganzar rendait visite pour la première fois à la RTF, la radio-télévision française. Elle venait accompagnée de son époux, Félix Lavilla, au piano. Elle avait 27 ans à peine, elle était déjà adorée par les fans d'opéra, donc qui l'avaient découverte avec son Provence en 57, où elle avait campé une dorabella frémissante. Le musicologue Iris Mann, visiblement ému justement de recevoir la jeune artiste dans les studios de la radio française, nous livrait cette interview. Nous sommes donc en janvier 1962. Je suis très heureux de chanter pour la radio-diffusion française. Savez-vous que pour la première fois l'année dernière, le grand public en France vous a connu grâce à un de vos enregistrements qui a obtenu un grand prix du disque. Vous vous souvenez de ce disque ? Oui, c'était les heures du 18e siècle. Et je dois dire que ce disque, quand un jury l'entend pour la première fois, eh bien, il produit un véritable coup de foudre et on ne peut vraiment pas faire autrement que de lui décerner un grand prix. Merci. Mais à vrai dire, avant ce disque, on vous connaissait très peu en France. Oui. Certains spécialistes, vous avez déjà entendu à Aix. Oui. C'était en quelle année ? Oui. J'ai fait mon début à Aix en 1957. Dans l'opéra ? Oui. Je chantais de Rabella Cosifantute. Et à ce moment-là, vous veniez d'Espagne, vous veniez de Madrid. Oui. J'ai fini mes études et alors j'ai fait ma première sortie avec le public d'Aix. Et après ce festival, je commençais vraiment ma carrière, tout de suite, avec Scala de Milan, Opéra de Vienne, Saint-Carlo de Napoli, Gleimbourg, Covent Garden et tout ça. Et quels sont les rôles que vous chantiez ? Et les principaux sont tous les rôles de Rossini, ce qu'ils ont écrit pour mezzo-soprano colorature. Et savez-vous qu'il y a quelques mois encore, on pensait que vous étiez de nationalité italienne ? Comment expliquez-vous ça ? Oui. Ça peut-être, c'est parce que mon nom, Berganza, c'est très facile à dire aussi en italien. Lorsqu'on a entendu ce disque pour la première fois, ce disque dans lequel il y avait notamment des aires de Gluck, d'Orphée, d'Alcesse, mais aussi des aires de Pergoles, de la Servante Maîtresse, on se demandait quelle voix vous aviez. C'est-à-dire, est-ce que vous étiez soprano, est-ce que vous étiez soprano dramatique ou bien mezzo ? Quel est votre avis ? Non, vraiment, ma voix, c'est de mezzo-soprano colorature. C'est-à-dire, quel rôle ? Ce n'est pas la mezzo-soprano verdi. C'est une mezzo-soprano légère. Ce serait la Cendrillon de Rossini ? Oui, c'est Cendrillon et c'est aussi Rosine de Barbier, italienne en Algérie aussi, Isabelle. Il ne nous reste plus maintenant qu'à écouter, en vous faisant remarquer toutefois que le programme de ce soir n'a pas été évoqué dans cette conversation, ce qui signifie qu'il est inédit et qu'ainsi nos fidèles auditeurs pourront faire envie aux fanatiques des disques de Teresa Berganza, mais ceux-ci, j'en suis sûr, sont également à l'écoute. Cendrillon de Rossini 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 Qui veut l'innamorare, si, qui veut l'innamorare, si, ci devait bien penser, bien penser. Qui veut l'innamorare, si, ci devait bien penser, ci devait bien penser. L'ouverture d'un récital donné par la mezzo-soprano Teresa Berganza en janvier 1962 pour Paris Inter, la chaîne qui préfigure est France Inter du groupe Radio France aujourd'hui. Elle interprétait deux airs d'Alessandro Scarlatti, la cantante numéro 2, l'Hitropio d'amore, et la canzoneta Qui vuole innamorare, si. Ce récital, donné par la chanteuse espagnole, se poursuivait avec un air de Luigi Cherubini de son opéra d'hémophone, A que force ai me dit. ... 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